Histoire de France de Pierre Caxat Est-ce qu'être français c'est venir d'une anthropologie celte ? Est-ce qu'être français c'est reconnaître nos ancêtres les Gaulois ? Est-ce qu'être français c'est être chrétien ou païen ? Est-ce qu'être français c'est parler la langue française sans l'accent du sud de nos régions ou au contraire avoir l'accent qui porte l'héritage des pays aujourd'hui administrativement fusionnés ? Est-ce qu'être français c'est être royaliste ou aller voter ? Est-ce qu'être français c'est accomplir son service militaire et mourir pour la patrie ? Est-ce qu'il existe encore des français après la révolution française ? Je vais pas vous faire une fiche de lecture des deux patries de Jean de Viguerie dans cette vidéo même si c'est ce livre qui me l'a inspiré parce que il faut vraiment le lire il est remplaçable aucune fiche de lecture ne sera assez complète c'est un cours c'est le cours d'un professeur pour comprendre ce qu'est la France réelle et comprendre la différence entre cette France cette douce France et le patriotisme révolutionnaire la grande erreur dans laquelle des catholiques et des nationalistes tombent sans même s'en apercevoir et c'est normal on a été élevé on est imbibé qu'on vit dans une société où on nous a inculqué avec différents degrés comme un spectre si vous voulez différentes tonalités le patriotisme révolutionnaire qui est confondu avec l'amour réel de la France et cette confusion imbibe nos esprits c'est un conditionnement c'est un conditionnement si vous voulez et c'est la plus grande des perversions parce que elle est invisible et que l'on va confondre la patrie avec le matériel et se dire on va refaire la France c'est de là que viennent beaucoup de thèses racistes racialistes du genre il faut que tout le monde soit blanc et la France reviendra elle-même ou il suffira qu'un tel arrive au pouvoir et avec quelques réformes on va retrouver la France alors que cela ne sert absolument à rien et que la France ne reviendra jamais ne vivra jamais si ce ne sont pas d'abord les français qui retrouvent l'esprit leurs vertus les vertus de la France je vous dis ça parce que cette ce livre en fait a suscité énormément de réflexion chez moi je me suis vraiment demandé mais qu'est-ce qu'être français avec presque une nuance de désespoir en me disant mais je n'ai jamais connu la France on m'a jamais enseigné ce que c'est j'ai pas appris à pratiquer ses vertus comment savoir ce qu'est la France comment le comprendre si vous voulez comment la connaître ou la trouver donc forcément est-ce que on est français est-ce que c'est possible encore aujourd'hui est-ce que notre combat a du sens parce que pour comprendre ce qu'est être français il faut se remettre en question soi même il faut savoir qui on veut devenir et ce qu'on veut faire mais pour savoir ce que c'est d'être français avec ce que cela implique il faut savoir ce que c'est que la France il faut savoir où est-ce que l'on va pourquoi on se bat ce que l'on prétend aimer et donc comment la défendre au mieux et c'est c'est extrêmement compliqué tout est relié avant de commencer à partager quelques conclusions quelques réflexions et les pistes que j'ai suivi pour arriver finalement à réaliser cette vidéo je veux absolument vous dire que cet ouvrage que je vous conseille de vous procurer qui est un cours que vous allez lire très vite puisqu'il est assez court si vous voulez mais que vous allez relire parce qu'il fournit énormément de références à analyser à aller creuser des pistes de réflexion c'est un support c'est une base et ensuite vous allez creuser par vous même à partir de ces réflexions pour les comprendre et vous examiner aussi c'est ça qui est tellement c'est ça qui pour moi on fait un ouvrage essentiel en fait qu'on va relire toute notre vie pendant des années qu'on va peut-être même arriver pour ceux qui veulent écrire à compléter et bien pour bien le comprendre parce qu'il est très succinct moi je vous conseille vraiment de vous intéresser à l'histoire des institutions juridiques avant 1789 avec ce livre du professeur saint bonnet par exemple je vous présente ce livre parce que il est notre il est objectif il est très clair il est plein de bonnes références de citations est vraiment il est parfait pour savoir ce qu'a été la france avant 1789 c'est quelque chose qu'on ne vous enseigne pas qu'est ce qui s'est vraiment passé depuis la gole comment le royaume de france est né qu'elles ont été les institutions qu'il est la vérité parce que les lumières vous disent avant c'était la tyrannie les paysans écrasés sous les impôts etc le roi tout puissant la monarchie absolue il ya un énorme trou dans l'enseignement de l'histoire on sait pas du tout en quoi consistait vraiment l'époque féodale notamment ce qui s'est passé avec philippe le bel qu'elles ont été qu'elles ont été les conséquences au 13 14e siècle etc là vous avez toute l'histoire de la pensée de désinstitution juridique mais c'est pas tout même s'il aborde un petit peu le professeur saint bonnet il y a quelque chose de philosophique toujours derrière et c'est pour ça qu'il faut rajouter les fondements philosophiques de la pensée juridique c'est indissociable si vous voulez et là vous avez le professeur michel villet qui reprend les histoires l'histoire juridique des institutions si vous voulez et qui vous explique toute la pensée philosophique toute idéologie à chaque fois qu'il y a eu derrière pour bien comprendre comment l'essence de la france a été modifiée pourquoi et quelles ont été les différentes pensées des courants comment ils se sont inspirés les uns des autres et à sa tombe et avec jean du guéri vous avez la triade parce que jean viguéri est dans un aspect à la fois philosophique idéologique on va dire un aspect supérieur si vous voulez au niveau voilà il faut mettre comme ça vous allez de plus en plus profondément dans la question si vous voulez vous avez la base juridique historique vous avez la base philosophique et là vous avez l'idéologie et on touche à la patrie révolutionnaire comme une religion et vous comprenez bien vraiment quelle est la réalité de ce que nous vivons et à quel point la france est détruite et pourquoi est ce que je vous dis là en soit c'est terrible parce que vous dites ok trois ouvrages c'est beaucoup parce qu'en plus vous avez juste avant 1789 moi je vous rajouterais encore un manuel de droit constitutionnel pour que vous sachiez exactement quel régime et quelle idée encore c'est passé c'est pas assez détaillé mais ça donne quand même une base assez intéressante comment fonctionnent les institutions depuis 1789 et notamment la 5e république mais la 5e république elle a un héritage qui date de la révolution donc etc il faut tout comprendre et on est obligé d'aller voir différents ouvrages comme vous voyez d'avoir tellement tellement de choses à rattraper parce que ça ça ne nous a jamais été enseigné à l'école et pour redevenir français c'est le premier point c'est cette formation là savoir précisément d'où l'on vient quel a été notre passé notre héritage pour savoir ce qu'on va transmettre ce que l'on a aujourd'hui ce qu'il en reste et qui l'on est il ya d'autres aspects aussi dans le livre de jean de viguerie qui m'ont beaucoup interrogé parce qu'ils sont difficiles à comprendre on n'en a jamais entendu parler aujourd'hui il commence par exemple son premier chapitre en disant que la france est un être moral qu'est ce qu'un être moral même en droit vous saisissez à peu près ce que cela signifie mais la france qu'est ce que c'est alors d'après ce que j'ai compris un être moral c'est un être qui est doté de son existence propre mais qui est indépendante des individus physiques et pour mieux comprendre il faut savoir que et c'est la pensée médiévale où l'homme utilisait sa raison naturelle et où l'on pratiquait des vertus chrétiennes où c'était vraiment l'essence de la france la chevalerie si vous voulez et bien il faut comprendre que la france était dotée de vertus elle aussi les vertus théologales et des vertus morales comme la clergé c'est à dire la science la piété la miséricorde la douceur et aussi la vaillance de la compassion bref toutes ces vertus qui inspire et de l'amour pour la france et jean de viguerie nous dit dans son ouvrage que chaque la france en fait appartenait à chacun de ses membres et chacun en portait sa gloire et son honneur c'est pour ça que il y avait un tel définition une telle pratique de l'honneur si vous voulez s'il y en a un seul qui se déshonorait lui-même par des vices il déshonorait la france et le pays était couvert de honte parce que la france était indissociable des français c'était l'esprit des français qui façonnait la france et si la france devenait pécheresse elle ne pouvait plus inspirer d'admiration elle ne pouvait plus servir de modèle si vous voulez si elle perdait une de ses vertus donc elle inspirait la compassion et on priait pour elle pour qu'elle se repente et pour que dieu lui pardonne france c'est c'est l'espoir ce sont les générations qui se succèdent et baudeloménie n'avait parfaitement compris ce qui forme l'essence même d'un pays et je voulais une citation que j'avais lu à l'époque dans le premier tome des responsabilités des dynasties bourgeoises qui nous décrit très bien cela un pays c'est avant tout un ensemble vivant de famille humaine qui de façon continue à travers une suite de générations ont travaillé instinctivement à se maintenir à monter sur l'échelle sociale à conserver dans la mesure du possible et bien matériel et les avantages de toutes sortes dont elle disposait en s'adaptant comme elle pouvait du changement des conditions extérieures et qui en même temps ont aussi consciemment ou non transmis à leur héritier un ensemble de principes moraux de manière de penser de préjugés très complexe et très solidement enraciné henri coston aussi avait très bien compris ce qu'est l'essence de la france quand on nous disait que l'atout d'un pays le principal atout c'est le moral d'un peuple c'est le travail qui est fourni parce que le travail n'est pas seulement la production matérielle ça c'est ce qu'on nous a fait croire aussi c'est une implication morale pour pour produire quelque chose créer quelque chose qui va se transmettre aussi de génération en génération d'où le savoir faire par exemple avec l'artisanat qui fait l'honneur de la france en fait c'est quelque chose qu'on n'arrive même plus à concevoir aujourd'hui aujourd'hui on voit souvent la france la patrie comme quelque chose qui nous donne des bienfaits et qui sauvegarde nos propres intérêts nos intérêts personnels égoïste individualiste et ça c'est la patrie révolutionnaire c'est la patrie des droits de l'homme que l'on confond avec la france réelle et donc être français s'est déporté en soi cet héritage s'est déporté en soi tout ce que les générations précédentes nous ont transmis sans être dans le culte des morts et du passé et parce que si on est tourné uniquement vers le passé je suis d'accord et je vais vous dire pourquoi par contre il faut connaître l'histoire c'est différent eh bien on n'est plus dans la transmission soi même on ne se tourne plus vers les générations futures on est tourné vers quelque chose effectivement qui suit davantage la mort que la vie et la france c'est justement la vie on nous montre le patrimoine comme si cela représentait la france comme si la france n'était plus qu'une patrie matérielle alors certes ce patrimoine représente notre héritage historique culturel et spirituel il faut le conserver bien entendu mais la présence de ce patrimoine en soi ne remplace pas la france et n'atteste pas du fait que la france soit vivante tout comme malheureusement et c'est trop méconnu et personne n'en parle dans la lors de la grande guerre de 14-18 des catholiques français nationalistes des jeunes toute la génération a été complètement épuré sacrifié avec des millions de morts et il croyait mourir pour défendre la france alors qu'en fait c'était la guerre des droits c'était la guerre du droit c'était mourir pour la patrie des droits de l'homme et remarquez à quel point ces dates de commémoration de mort se multiplie au fil des années on a eu le 11 novembre maintenant on a le 13 novembre et c'est constamment c'est de plus en plus de plus en plus de mort que la république sacrifie et vous voyez dans la marseillaise etc et c'est commémoré comme une fête en fait la mort et c'est vrai jean de viguerie a raison de dire que c'est une espèce de patrie révolutionnaire nécrophile et il ya aussi une réflexion extrêmement intéressante c'est que jean de viguerie associé justement et avec grande justesse le racisme et le cosmopolitisme ça découle de la même idéologie révolutionnaire ça découle de la même philosophie des lumières et ça beaucoup de nationalistes patriotes etc qui se disent quand elle ne le comprennent pas et c'est normal c'est normal comment voulez vous aimer quelque chose que vous n'avez jamais connu comment voulez vous comprendre ce que on ne vous a jamais expliqué et j'en fais partie j'oublie pas du tout je viens non plus je me pose toutes ces questions à cause de ça parce que ce livre ce qu'il a de bon et pourquoi j'ai eu envie finalement de tourner cette vidéo pour vous en parler c'est qu'il nous force à une profonde introspection non pas uniquement personnelle psychologique si vous voulez par rapport à votre vie votre propre histoire mais par rapport à votre comportement politique à vos convictions politiques et à ce que vous avez appris d'un point de vue historique philosophique ou tout ce que vous n'avez pas appris justement vous sentez en fait la béance le gouffre l'ignorance dans laquelle vous êtes volontairement plongé et c'est nécessaire d'y réfléchir de réfléchir aux raisons pour lesquelles tout est fait pour que vous ne connaissiez pas l'essence de la france pour que vous ne puissiez pas la concevoir et pire encore c'est là toute la perversion mais c'est là aussi tout le génie entre guillemets si vous voulez de cette idéologie des lumières c'est que on fait croire que vous aimez la france on fait croire que vous êtes des opposants que vous existez en tant que tel et que vous vous défendez la bonne cause vous êtes dans la vérité vous vous faites le jeu de la patrie révolutionnaire vous êtes en plein dedans vous êtes en plein dans ce conditionnement tout en croyant en être sorti du coup vous ne vous remettez plus en question et ça c'est la pire des perversions se croire déjà dans la vérité et ne pas se remettre en question parce que vous persévérez si vous êtes catholique dans le péché ou si vous voulez tendre à des vertus vous persévérez dans l'erreur vous persévérez dans une voie erronée et vous pensez bien faire et vous vous trahissez vous même vous trompez vous même vous vous mentez à vous même et c'est pour ça qu'une solide formation c'est pour ça que je vous ai montré tous ces livres c'est pour ça que je vous montre tous les livres derrière que je vous parle toujours de livres de lecture de référence absolument se révèle absolument nécessaire pour reconstruire tout ce qu'on nous a pas apporté tout ce qu'on nous a pas donné suffit de voir à quel point les manuels d'histoire sont mutilés et je parlais de différenciation entre le culte des morts et du passé et la nécessité de se plonger dans notre histoire tout à l'heure je voulais faire une parenthèse sur le sujet c'est que comme je l'ai dit en fait précédemment mais j'insiste quand même vous devez connaître l'histoire de votre pays la connaître et la comprendre profondément pour savoir qui vous voulez devenir en tant que français et pas seulement en tant que personne sous votre identité dans votre vie personnelle familiale etc de façon ça en découle parce que on appartient à la france malgré tout et pratiquer les vertus que j'ai cité précédemment c'est aussi vous construire personnellement et c'est aussi c'est même lié en fait à la précédente vidéo que j'ai tourné sur la distinction entre harcèlement de rue et drague de rue c'est pareil quel est votre comportement en tant qu'homme à l'égard de l'agente féminine quelle valeur vous portez en vous quelle vertu vous pratiquez comment vous vous présentez en fait et forcément mais quel genre de femmes vous attirez et pire encore avec quel genre de femmes vous allez vous mettre et forcément être bafoué dans votre virilité dans ce que vous avez à offrir dans la pureté de vos intentions peut-être aussi devenir amère et rejeter etc c'est pour ça aussi que j'insiste tellement sur cette remise en question de vous même pour voir après ensuite quand vous connaissez vous même quelle personne vous correspond et si vous êtes un homme d'honneur vertueux droit déjà vous aimerez vous même serez fier de vous vous aurez plus besoin malgré des envies naturelles et biologique ce qu'on n'est pas fait pour être célibataire effectivement sauf si vous avez le sacerdoce sauf si vous avez reçu cet appel et bien malgré ces envies là vous vous pourrez pas tolérer l'idée qu'une femme qui ne soit pas vertueuse qui ne soit pas à votre mesure si vous voulez ou du moins qui ne tente pas à l'être veuille être avec vous ou prenne possession de vous pour vous dénaturer vous rabaisser vous pourrez pas l'accepter vous verrez bien la différence vous verrez bien que cette personne en fait est toxique pour vous et beaucoup d'hommes quand je lis des témoignages ne se sont pas aperçu que ces femmes a été toxique avec eux et c'est normal en soi c'est pareil on vous a pas appris qui vous êtes on nous a pas appris à tendre vers ses vertus donc à vous respecter comme on nous a pas appris à respecter la france on vous a pas appris à vous aimer on nous fait croire que s'aimer c'est céder à tous ses désirs à tous ses plaisirs s'aimer c'est s'acheter le dernier smartphone à la mode c'est se maquiller c'est avoir une armoire remplie de vêtements c'est sortir avec les personnes qui nous attirent c'est manger ce que l'on aime ça n'a rien à voir c'est mais c'est cultiver notre âme c'est sauver notre âme mais si vous n'êtes pas catholique et bien je peux dire c'est cultiver votre âme et votre esprit votre respect de vous même sans orgueil avec humilité et forcément vous irez vous attirez les personnes qui vous aime aussi et qui s'aime elle-même et donc vous trouverez cet équilibre là c'est aussi pour ça que je parle tellement des relations hommes femmes et c'est pareil pour les femmes le discours que je que je tiens à l'égard des hommes s'applique aux femmes c'est pareil pour tout le monde et c'est la même chose à l'échelle de la france si vous voyez il y a l'échelle individuelle le français si vous voulez et il ya la france et les deux sont encore indissociables en soi parce que si on ne sait même plus comment pratiquer ses vertus c'est parce qu'on est on est dans un dans un pays qui est mort et on n'a pas ce modèle de france vertueuse sous les yeux on l'a plu on l'a plu mais il reste cet héritage c'est ce que nous dit jean villéry et à nous de le transmettre encore il y a des auteurs il y a des historiens des français authentiques profondément français qui ont préparé nous ont préparé nous la nouvelle génération qui ont pensé à nous qui ont consacré toute leur vie à nous écrire et à nous enseigner parce qu'ils savaient que la france disparaissait qu'elle avait disparu et qu'il fallait la sauvegarder dans des livres et c'est pour ça que nous devons nous pétrir de la france nous former nous remettre profondément en question et ne pas nous arrêter à des idées de surface ou à des apparences aussi avec des thèses racialiste avec des thèses racistes avec tout simplement se proclamer français manger du saucisson ou je ne sais quoi être français c'est un effort c'est une joie aussi ce n'est pas un sacrifice de sa vie ce n'est pas le fanatisme révolutionnaire justement qui implique de passer de placer la patrie avant dieu et avant sa famille pas du tout d'ailleurs il suffit de relire saint thomas d'aquin que jean de viguerie cite des passages vraiment excellent dans cet ouvrage essentiel à méditer sur le vrai sens du patriotisme le mot patriotisme il date du 17e siècle est ce qu'on peut vraiment se dire patriote certes la langue française a évolué donc forcément on l'entend maintenant aujourd'hui nous comme la terre des pères mais pour les révolutionnaires c'est différent bref c'est un travail d'introspection profond de remise en question immense on a un chantier intérieur c'est là que tout se joue en fait c'est dans notre dans ce chantier intérieur dans les esprits parce que la france n'est pas quelque chose de matériel qu'on va refaire reconstruire et puis tout le monde redeviendra français si vous voulez c'est l'inverse je vais arrêter cette vidéo qui est déjà bien longue sujet est absolument passionnant il faut creuser il faut tellement relié vous le voyez donc en vidéo jamais jamais je pourrais vous faire quoi que ce soit de complet d'ailleurs je suis doué à l'écrit mais pas du tout à l'oral et j'ai plaisir quand même à réaliser ces vidéos et à discuter avec vous puis à lire vos commentaires je lis tous même si je ne vous réponds pas tous individuellement un grand merci pour votre soutien un grand merci à mes tipeurs pour leurs dons et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo n'hésitez pas à me suggérer des sujets dont vous avez envie que je parle ou même des questions parce que je vous lis je réfléchis et c'est aussi vous qui m'inspirez qui me donnez envie de vous parler à très bientôt